Nous souhaitons, dans ce tutoriel, modifier la structure de la table à marchandises en y ajoutant et supprimant un champ. Alors, modifier la structure d'une table signifie simplement modifier, ajouter ou supprimer un ou plusieurs échants. Pour effectuer cela, nous faisons un clic gauche sur le nom de notre table marchandises dans le volet de navigation, puis un clic droit et cliquons sur mode création dans le menu contextuel, de manière à ce que la table s'ouvre directement en mode création table. Si on insère un champ juste avant le champ préunitaire hors-taxe, nous allons le sélectionner en cliquant dessus, exactement à cet endroit, et dans l'onglet création, cliquez sur l'icône « Inscrire des lignes ». Maintenant qu'une ligne est inscrite juste avant le champ préunitaire hors-taxe, nous allons y entrer le nom de notre champ, « Prix achat », son type monétaire et sa légende « Prix d'achat ». Pour passer en mode feuilles de données, afin de voir le résultat de la modification structurelle apportée, nous allons, dans l'onglet « Accueil », cliquer sur l'icône « Affichage », « Prix sur « Oui » dans cette boîte de dialogue, pour que toutes les modifications apportées soient enregistrées. Dans le mode feuilles de données, nous remarquons que le champ « Prix d'achat » a été inséré avant le champ préunitaire hors-taxe. Donc, tout va bien. Pour repartir en mode création de table, nous allons toujours, dans l'onglet « Accueil », venir dans le groupe « Affichage » et cliquer de nouveau sur « Affichage ». Dans le mode création de table, nous allons supprimer le champ « Prix d'achat » que nous avons inséré, puisqu'il ne nous intéresse plus. Pour supprimer ce champ, nous le sélectionnons en cliquant exactement à cet endroit, cliquant de nouveau sur l'onglet « Création », puis, dans le groupe « Outils », sur l'icône « Supprimer les lignes ». Nous avons vu dans ce tutoriel la modification structurelle d'une table. Merci.